Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 1er juin 2021. Au sommaire de cette émission, un débat autour de questions qui divisent la gauche. A-t-elle tourner le dos aux lumières ? Qu'est-ce que l'universalisme aujourd'hui ? Races, classes, genres, faut-il hiérarchiser ces combats ou les affronter tous ensemble ? Des questions à la fois théoriques mais aussi très concrètes. Nos invités, Rocaia Diallo et Stéphanie Rosa, qui sont là toutes les deux, ont plus que des divergences. Elles sont prêtes à en discuter, c'est une bonne nouvelle et on les en remercie d'ailleurs. Bienvenue donc pour ce débat dans A l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Nos invités sur ce plateau, je vais vous les présenter maintenant plus en détail, Rocaia Diallo. D'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueuse, journaliste, réalisatrice. On vous voit souvent à la télé, ferraillée sur les plateaux. Vous avez créé le podcast Kif Taras sur Binge Audio, autrice de plusieurs livres dont celui-ci, La France, tu l'aimes ou tu la fermes ? Point d'interrogation aux éditions textuelles en 2019. Et vous venez d'être nommée chercheuse en résidence à l'université américaine de Georgetown, à Washington, D.C. Vous allez rejoindre le Georgetown University Gender plus Justice Initiative. L'université de Georgetown qui vous a accueillie en ces termes. Rocaia Diallo est largement reconnue pour son travail en tant que militante, antiraciste et féministe intersectionnelle. Votre feuille de route sera aussi, selon l'université, de construire des solidarités internationales pour faire avancer la justice raciale, un terme très utilisé aux États-Unis, ailleurs dans le monde, pas trop en France. On y reviendra peut-être d'ailleurs dans ce débat. Une nomination qui vous a valu des félicitations. D'ailleurs, bravo. Mais comme souvent, des critiques. Un média d'extrême droite a notamment dépeint cette université comme un haut lieu de la cancel culture qui grandgrenerait les campus américains. Nous y voilà. Pour débattre avec vous, Stéphanie Rosa, bonjour. Bonsoir. Vous êtes chercheuse au CNRS, rattachée au laboratoire Triangle de l'ENS Lyon, spécialiste des Lumières de la Révolution française. Et vous avez publié aux éditions Fayard ce livre La gauche contre les Lumières, point d'interrogation. Là aussi, un point d'interrogation. Vous vous définissez comme une universaliste. Et dans ce livre, vous vous inquiétez. Je simplifie, on y reviendra après, bien sûr, de la façon dont la gauche est peut-être en train de se renier elle-même en priorisant peut-être trop les questions de race et de genre par rapport à la classe. Je schématise, bien sûr, vous préciserez. On a voulu, quelques mots, vous faire débattre aujourd'hui car vous incarnez deux regards différents, deux regards au cœur des débats qui agitent la gauche en ce moment sur la laïcité, les minorités, la place de la race et du genre, de l'universalisme. Sur ces sujets, on ne voulait pas un débat qui vire au clash comme bien trop souvent sur les plateaux. Rocaïa, vous connaissez bien cela, je l'ai dit, mais un débat de fond avec deux personnes posées et calmes qui échangent des arguments. Donc on va partir dans cet esprit. Je vais commencer par vous, Stéphanie Rosa, avec simplement le titre de votre livre. Pourquoi dites-vous que la gauche, ou une partie de la gauche et des mouvements sociaux, est dans ce cas laquelle, a tourné le dos aux Lumières et à l'universalisme ? Alors, je suis partie de deux constats pour commencer mon livre. D'un constat qui est d'abord historique, le fait que les gauches d'émancipation, socialistes, communistes, mais aussi féministes, anticolonialistes, sont nées et se sont inscrites depuis le début dans le sillage de l'héritage des Lumières et de la Révolution française, c'est-à-dire un héritage que je détaille comme universaliste, progressiste et rationaliste, que tous les grands combats de la gauche des deux derniers siècles ont été remportés sur ces bases. Et que, deuxième constat, aujourd'hui, on a une partie des mouvements d'émancipation, notamment féministes et antiracistes, enfin, certains féministes, certains antiracismes, qui prétendent apporter un surcroît d'émancipation sur la base d'une rupture, notamment avec l'universalisme, mais aussi, en fait, avec le rationalisme et le progressisme. Et moi, je pense, enfin, c'est ce que j'essaie de démontrer dans le livre, qu'on n'a pas, sur cette base, un surcroît d'émancipation, mais plutôt une régression, avec un alignement, enfin, c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre, un alignement, finalement, sur des positions conservatrices. Et on renoue, paradoxalement, avec les critiques conservatrices de l'héritage des Lumières et de la Révolution française. Par exemple, quelles critiques conservatrices ? Vous visez notamment, par exemple, le féminisme décolonial ? Quel est le problème ? Vous dites aussi, on assiste à l'heure actuelle, dans une partie du monde académique et militant, à un véritable tir de barrage contre la raison impériale raciste supposée à l'œuvre dans les partis, principes, mouvements qui se réclament des Lumières, assimilée à un dessin foncièrement impérialiste, néocolonial, mal et oppresseur, en un mot blanc, et vous parlez de maladie de la gauche, l'universalité est devenue synonyme de domination. C'est des mots très forts. Et vous dites aussi qu'il y a un héritage des Lumières qui est mis de côté, et qu'elle a carrément, avec des arguments, rétrograde. Donc ça va très loin. C'est-à-dire, est-ce que Rocaia Diallo, qui est ici sur le plateau, vous considérez qu'elle fait partie de mouvements qui sont rétrogrades ? On va voir, on va voir dans le débat. Mais ce qui est sûr, c'est quand on dit que la raison, parce que c'est une citation, la raison est impériale et raciste, ça va quand même très loin, c'est pas moi qui vais très loin, c'est eux, de dire que la raison, c'est-à-dire l'outil qui nous permet d'échanger, de débattre, d'échanger des arguments et d'avancer, est par essence impériale et raciste. Rocaia Diallo, vous avez lu le livre de Stéphanie Rosa. Est-ce que vous êtes anti-Lumières ? Est-ce que vous tournez le dos dans vos combats à l'héritage des Lumières ? Non, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, ce qui se passe aujourd'hui dans le débat, et notamment autour de ces questions-là, que ce qu'il s'agisse de questions de genre ou de questions raciales. Moi, ce qui m'interpelle dans le livre, pas forcément uniquement dans le livre, mais de manière générale, c'est qu'en fait, certaines personnes se revendiquent universalistes et qualifient d'autres de ne pas l'être. Moi, je pense que ce qui pose question aujourd'hui, c'est davantage ce qu'on définit comme étant universaliste. Est-ce qu'on peut réduire l'universalisme aux personnes qui s'en réclament ? Je ne le pense pas. Je pense que les valeurs d'émancipation, les valeurs d'universalisme, préexistent en fait à la Révolution. Je pense notamment à des modes de pensée, à des outils d'émancipation qui ont été produits intellectuellement en dehors du continent européen. On peut citer la charte du Mondaine, qui est une charte qui a été dictée en 1222 dans l'Empire du Mali, sous le règne de Sundiata Keïta pendant le XIIIe siècle. Cette charte commence par Une vie est une vie. C'est un principe qui met un équivalent entre toutes les vies humaines. Sundiata Keïta, pendant son règne, a été connue pour justement promouvoir les principes, en tout cas, lors de son règne, la promotion des principes de non-discrimination qui est inclue dans cette charte du Mondaine qui est reconnue par l'UNESCO, également les principes d'abolition de l'esclavage. Donc je pense qu'on peut penser à un universalisme qui existe en fait dans un contexte différent. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on restreigne l'universalisme en fait à quelques personnes qui s'en revendiquent et qu'on considère que les personnes, sous prétexte qu'elles se disent intersectionnelles ou décoloniales, ne puissent pas en même temps être universalistes ou promouvoir l'universel. Et je crois que ce qui est critiqué, c'est surtout le fait qu'une certaine universalité en réalité soit partiale et ne désigne qu'une partie de l'humanité. C'est-à-dire, vous remettez en cause... Est-ce que vous vous définissez comme universaliste ou alors c'est plus compliqué ? Et pourquoi ? Et si j'entends bien ce que vous dites, ce que vous écrivez, ce que vous dites parfois sur les plateaux, vous remettez en cause, vous particulièrement, l'universalisme français, je vais aller très vite, colorblind, comme on dit dans le monde anglo-saxon, neutre, qui pour vous est en réalité blanc. Est-ce que c'est... Parce que Stéphanie Rosa, là-dessus, elle va pouvoir réagir. La neutralité dans un contexte de domination est nécessairement du côté des personnes dominantes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que toutes les personnes disposant de la citoyenneté française ou en tout cas présentes sur le sol français sont identiques et qu'on ne considère pas en fait leur spécificité et donc qui entendent évidemment une lecture, que ce soit du féminisme ou de toutes les luttes, toutes les formes d'oppression qui est liée à leurs conditions sociales, et bien effectivement, on n'est pas dans un universalisme. Et la question, ce n'est pas tant la manière dont je me définis, moi je me revendique de l'universalisme, mais je refuse l'universalisme aux personnes qui se qualifient d'universalistes en excluant d'autres. Pour moi, c'est problématique, on ne peut pas être universaliste en étant un petit groupe de personnes qui, d'une certaine manière, distribuent des bons et des mauvais points à d'autres personnes qui ne sont pas elles-mêmes. Stéphanie Rosa, vous, dans votre livre, dans d'autres interviews que vous avez données, vous dites, par rapport à ce que dit Rocayad Diallo, vous dites, je vais résumer, mais vous dites, j'ai du mal avec quand on n'accole féminisme blanc, universalisme blanc. Pourquoi ça vous pose un problème ? Oui, j'ai plusieurs choses à répondre par rapport à ce qui vient d'être dit. La première chose, c'est que ce n'est pas les universalistes qui ont décidé d'exclure certains féminismes de l'universalisme. Qui a décidé d'exclure ? Quand certains féministes nous disent votre universalisme, c'est un universalisme de blanc, ce n'est pas les universalistes qui sont à l'origine de la rupture. Ça, c'est la première chose. Si, vous dites, Rocayad Diallo. Je vais vous laisser terminer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je suis très contente d'apprendre ce que vous nous apprenez des sources africaines d'un universalisme. De toute façon, on peut remonter à l'Antiquité, même gréco-romaine. Il y a, chez les stoïciens, il y a, chez un certain nombre de philosophes, des aspirations universelles, une critique de l'esclavage, l'idée que tous les hommes sont égaux. Donc, moi, je trouve ça très bien et je trouve que ce genre de recherche doit enrichir, en fait, le patrimoine des luttes universalistes. Pour moi, ce n'est pas du tout... Enfin, comment dire... Ça ne s'oppose pas, en fait. Simplement, d'un point de vue historique, le mouvement des Lumières au XVIIIe siècle est le premier effort collectif de cette ampleur pour sortir de l'ethnocentrisme. On a les premières... Enfin, comment dire... On a les premières attaques frontales qui viennent de l'intérieur d'une société très ethnocentrée, esclavagiste, inégalitaire, etc. Des coups de boutoir extrêmement puissants contre le cléricalisme, contre l'esclavagisme, contre le racisme, contre la persécution des minorités. Et ça débouche en 1789 sur la Déclaration des droits de l'homme qui provoque elle-même par onde de choc la première révolution anti-esclavagiste et anti-colonialiste de l'histoire à Saint-Domingue en 1791. Donc, le pouvoir émancipateur de cet universalisme-là, il est immédiatement vérifié historiquement et tous les combats, énormément de combats anti-colonialistes et anti-esclavagistes par la suite vont se faire au nom de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ou de 1793. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça ne s'oppose pas. Mais simplement, l'histoire de l'émancipation et l'histoire de l'émancipation des deux derniers siècles, elle est polarisée, elle vient, disons, de cette matrice dix-huitiémistes, quoi. – Au cahier de l'eau, envie de répondre. – Je vais répondre surtout sur la première partie de votre intervention quand vous dites que, déjà, on parle de féminisme blanc, donc c'est une position dominante située socialement et l'exclusion, elle est raciale. C'est-à-dire que, en fait, si vous... Moi, les souvenirs que j'ai d'exclusions dans le monde féministe sont des exclusions concrètes. Moi, j'ai quand même le souvenir d'avoir vu des manifestations au début des années 2000 où des femmes françaises qui portaient un foulard ont été exclues physiquement, manu militari, de manifestations parce que des féministes blanches, en l'occurrence, estimaient que leurs foulards ne leur donnaient pas le droit de participer à cette manifestation. Et donc, ces exclusions, je pense qu'elles ne sont pas justifiées. Et moi, dernièrement, on peut parler de ce qui s'est pas dit dernièrement, lorsque une représentante de l'UNEF, donc la vice-présidente de l'UNEF, Mariam Pouchetout, est venue à l'Assemblée nationale pour parler de la condition sociale des étudiants qui a été extrêmement fragilisée par la crise sanitaire. Donc, elle est venue s'exprimer. Il se trouve que c'est une femme musulmane qui porte un foulard et on a vu une députée LREM se lever au nom du féministe, quitter l'espace, donc lui refuser le droit de représenter les étudiants et lui refuser ses droits de citoyenne. Et elle a été suivie par un autre mouvement. Et donc, quand on parle de féminisme blanc, c'est ce féminisme, justement, qui, d'un point de vue dominant, estime que d'autres expressions, en tout cas, d'autres expressions du féminisme produites par des corps minoritaires, en fait, ne sont pas légitimes et qui distribuent, d'une certaine manière, de la légitimité à des personnes en considérant qu'à partir du moment où on porte ce symbole religieux qui est quand même un symbole extrêmement polémique et controversé en France et qui est souvent discuté sans les premières concernées, eh bien, on n'est plus légitime à prendre la parole. On a pu voir la même chose lorsque, je ne sais pas, Imane Boon, qui est une jeune étudiante qui faisait des recettes de cuisine pas très chères, s'est exprimée publiquement. Tout d'un coup, elle a été attaquée et elle a dû se retirer des réseaux sociaux. Donc, c'est ça qu'on appelle exclusion. Excusez-moi, mais là, vous prenez des exemples qui sont, en fait, c'est des exemples un peu anecdotiques. Je peux parler des lois aussi. Non, mais on ne peut pas parler... On ne peut pas parler des lois, pardon. Alors, on ne... La loi sur le voile, notamment. La loi sur les différentes lois, en fait, qui ont été produites au nom du féminisme, souvent, en fait, pour, d'une certaine manière, expliquer que le port de certains signes religieux, en fait, ne pouvait pas être... ne pouvait pas être conjugué avec le véritable soutien du féminisme. Les exemples que je donne ne sont pas des anecdotes. Pardon, une députée de la République, dit que ce n'est pas anecdotique qu'elle refuse d'interagir avec une responsable d'un syndical, surtout que c'est la députée d'un parti majoritaire, donc ce n'est pas anecdotique qu'elle, d'une certaine manière, refuse le droit de s'exprimer à une jeune femme. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas... Juste là-dessus, on ne peut pas, comment dire, conclure à partir de ces exemples-là que le féminisme blanc est excluant. Je veux dire, sinon, je vais vous parler de la dernière manifestation féministe où des féministes intersectionnelles ont chassé des prostituées, des victimes de la prostitution parce qu'elles étaient abolitionnistes, je ne vais pas en conclure que le féminisme intersectionnel est violent et exclut les victimes de la prostitution. Je veux dire, si on part avec des petits exemples comme ça, on ne va pas s'en sortir. C'est la traduction législative, c'est-à-dire que quand on parle de blanchité, on parle aussi de pouvoir, c'est-à-dire c'est la capacité de transformer une position sociale de manière législative. L'exclusion des personnes qui portent le foulard, c'est une exclusion qui ne s'exprime pas uniquement individuellement mais qui se traduit dans des lois qui sont déployées depuis plus de 20 ans. Sur l'exclusion, comme vous dites, il y a plusieurs choses à dire. La première chose, est-ce que vous avez lu le rapport de la commission Stasi de 2004 ? J'ai même écrit un livre avec Jean Bobéro qui faisait partie de cette situation. Si vous l'avez lu, vous pouvez constater qu'à la base, ce rapport, il n'est pas du tout uniquement focalisé sur la question du voile islamique. C'est un rapport beaucoup plus global sur la situation en France du rapport avec les religions. Il est assorti d'un certain nombre de préconisations qui sont plutôt des préconisations d'ouverture. Par exemple, le rapport Stasi, on ne le sait pas, personne ne le dit, mais il préconise d'ouvrir, d'avoir des menus sans viande à la cantine pour permettre aux enfants qui ne mangent pas de porc ou qui ne mangent pas de viande à l'âle d'avoir accès à la cantine. Il préconise qu'il y ait des imams dans l'armée et dans les prisons là où il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas du tout un brûlot raciste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Mais il préconisait la loi sur le... Il est préconisé dans la loi sur le... Non, mais je viens, je voulais juste quand même... Répondez là-dessus et puis on va passer à un autre. Oui, sur la loi sur le loi, d'abord, le voile, il n'est pas interdit ni dans la rue, ni dans les transports publics, etc. Le voile intégral est interdit dans la rue. Oui, le voile intégral est interdit dans la rue parce que ça pose notamment des questions de sécurité publique. Et l'autre aspect, c'est surtout qu'à l'école, à l'école, la commission Stasi, elle souligne que l'arrivée du voile à l'école, ce n'est pas juste un bout de tissu qui, par ailleurs, n'a aucune incidence. Ça correspond à un choix d'islam rigoriste qui s'accompagne, c'est les gens de la commission Stasi qui le soulignent, d'un certain nombre de remises en cause d'enseignements, notamment de remises en cause de cours d'histoire où on dénie la possibilité pour un enseignant qui n'est pas de la religion en question de parler de la religion, qui interdit aux profs de philo de faire cours sur le darwinisme et l'évolutionnisme. Et moi, en tant que professeur de philosophie dans le secondaire, j'ai été confrontée à ça, qui remet en cause la mixité à la piscine, par exemple, et dans les cours d'EPS de façon plus générale. Donc, en fait, à travers le voile islamique, il était question de porter un coup d'arrêt à une offensive qui est une offensive théologico-politique. C'est-à-dire que derrière le voile islamique, il y a des militants de l'extrême droite musulmane qui sont des militants islamistes qui agissent dans les quartiers populaires. Tout le monde le sait et il s'agit et il s'agit de faire en sorte que l'école soit préservée. En tout cas, c'était ça la préoccupation des membres de la comestation. C'est-à-dire de préserver l'école de ce type d'influence théologico-politique. Une réponse là-dessus, rapide, le terme d'offensive, je le trouve peut-être excessif étant donné qu'il s'agit de personnes qui sont des adolescentes et on ne peut pas voir derrière chaque adolescente une personne... Je parle d'offensive qu'il y avait derrière. Oui, mais vous imaginez que derrière ces adolescentes, si j'ai bien compris, j'ai dit derrière chaque adolescente et vous me dites que vous parliez de l'offensive qui était derrière. On parle bien de derrière ces adolescentes, il y aurait une offensive qui les dépasserait. Il n'y a pas d'islamistes dans les quartiers populaires ? Il n'y a pas de militants islamistes ? Non, mais je pose la question. Il y a des militants islamistes dans la société française de manière générale. Ce que je veux dire, c'est que derrière chaque personne qui porte un foulard, il n'y a pas un islamiste qui veut présenter une offensive. Oui, mais il n'y a pas une pression dans la société ? Il n'y a pas une pression parce que la majorité des femmes françaises qui portent un foulard le portent de manière volontaire. Mais bien sûr, c'est une autre question. C'est une question. Et juste par rapport à ça, je veux juste répondre par rapport à ça parce qu'en fait, vous soulignez des problèmes qui existent et qui pour moi n'ont absolument rien à voir avec le fait de porter un foulard. C'est-à-dire que finalement, vous considérez que... Le hijab, c'est le porte-drapeau de l'islamisme à travers le monde depuis la fin des années 70. Ce que je veux dire, c'est qu'il a été imposé en Iran, il a été imposé en Algérie. Il a été imposé par un collard dans des théocraties autoritaires qui sont majoritaires et qui sont au gouvernement. Je veux dire, en France, on est dans un pays laïc où les musulmans ne sont pas au pouvoir. Mais qui financent les islamistes à travers le monde. On vous mettra pas d'accord, Ed. Non, mais je veux dire, il n'y a absolument aucun rapport... Il n'y a pas de déni à avoir sur le fait qu'il y a un militantisme pro-voile et pro-islam. Non, bien sûr. Donc voilà, il n'y a pas de déni à dire que dans une théocratie autoritaire où les musulmans composent l'écrasante majorité de la population où les responsables politiques sont musulmans, le pouvoir potentiel des musulmans n'est pas identique à celui qu'ils peuvent représenter dans un pays où ils sont moins de... Mais c'est comme si vous me disiez... Au frange, pardon. Au frange. Non, mais juste à passer sur ce que vous avez dit sur l'école, c'est qu'en fait, vous expliquez que d'une certaine manière, on a concentré l'attention sur des adolescents, donc des femmes uniquement, donc à conviction égale finalement, les jeunes garçons qui peuvent être porteurs des idéologies que vous estimez comme néfastes n'ont absolument eu aucune conséquence. Vous trouvez pas que c'est néfaste ? Est-ce que je peux terminer ? Non, mais vous trouvez pas que c'est néfaste ? Ce que je considère... Je vous pose une question. En fait, je fais une observation. C'est compliqué de parler parce que moi, je vous laisse parler, mais vous ne cessez de m'interrompre. Ce que j'explique, c'est qu'en fait, vous ont été sanctionnées des jeunes femmes, des adolescentes parce que vous considérez que le choix vestimentaire qu'elles ont fait est le symbole d'une idéologie apparemment systématiquement portée par une offensive qui serait derrière elles et que des garçons qui ont une idéologie équivalente Il n'y a pas d'exclusion scolaire. On va passer à un autre thème. Il n'y a pas d'exclusion scolaire. Il n'y a pas d'exclusion scolaire. Mais bien sûr que si. Il n'y avait pas d'école musulmane en France avant 2004. Ce qui a créé les écoles musulmanes, c'est le besoin pour certains enfants de se retrouver dans des espaces. Alors, passons à un autre volet sur la question de la race. Rocaïa Diallo, vous n'étiez pas pour que le mot race soit supprimé de la Constitution. Pourquoi parler de race ? Dans quel contexte l'utilisez-vous ? Vous savez bien que cette utilisation pose problème dans des points entiers de la gauche française. Donc, pourquoi parler de race dans le débat public ? Ce qui passe très mal quand même dans l'espace français. Parce qu'en réalité, c'est le racisme qui fait exister les races. Donc, la race, évidemment, n'a pas d'existence tangible. Ce n'est pas ni un critère ni biologique, ni ethnique, ni historique. C'est une condition sociale. Et donc, quand on parle de race, on ne parle pas, évidemment, d'une position naturelle, mais d'une position sociale qui est le fruit d'une histoire sociopolitique. Donc, à partir du moment où on veut déconstruire les idéologies racistes, il faut parler tout simplement du critère qui fonde le racisme. Et or, ce critère-là, c'est la race, tout simplement. Donc, évidemment, je suis contre l'existence du racisme et de ce qu'il fonde, la race. Mais pour dépasser cette condition-là, en fait, il faut la nommer. Et donc, pour la nommer, en fait, il faut identifier le fondement de cette idéologie, tout simplement. Stéphanie Rosa, est-ce que c'est raciste d'utiliser le mot race, même dans cette exception-là ? Ou est-ce que c'est, si je vous comprends bien, plutôt problématique, au sens où on peut l'utiliser, c'est un concept sociologique, mais peut-être on en fait trop, on l'utilise trop par rapport à cette question de race, de genre, par rapport à la question de la classe, qui, pour vous, reste centrale, y compris dans cette historique que vous avez faite de la gauche ? Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Mais d'abord, la race, ce n'est pas une position sociale. Parce qu'entre le jeune de quartier populaire et le banquier noir, il n'y a pas la même position sociale. Donc, c'est une première chose. Moi, ça me pose problème d'homogénéiser comme ça la situation de tous les gens qui ont une couleur de peau, alors qu'en fait, il y a plein d'autres déterminations qui expliquent leur position sociale et que la race, si on peut parler de race, n'est qu'un des déterminants et peut-être pas le plus puissant par rapport à la classe. C'est peut-être l'intersectionnalité. Justement, l'intersectionnalité, c'est penser ensemble la question de la race, de la classe et du genre pour penser tous les rapports de domination ensemble sur lesquels vous n'êtes pas complètement d'accord. D'ailleurs, personne ne dit que la couleur de peau est l'unique critère d'exclusion, c'est-à-dire qu'il se conjugue avec d'autres critères qui sont le genre, qui sont la classe sociale au sens socio-économique, l'éventuel handicap, la condition LGBTQIA. J'ai bien conscience que Christophe Taubira ne vit pas la même situation qu'une personne qui est sans domicile et qui est noire. Je veux dire, personne d'entre nous n'a besoin d'avoir cette explication-là sur ce que signifie être noire. Vous avez dit la race est une position sociale. C'est une position sociale, c'est une condition partagée, mais elle ne suffit pas à déterminer l'ensemble de la situation. Mais la position sociale déclate, c'est-à-dire qu'on peut être une personne noire extrêmement riche ou avec une position sociale extrêmement importante. Je pense, je viens de citer Christiane Taubira, le fait d'être garde des Sceaux, d'être numéro 4 du gouvernement, n'a pas empêché qu'elle soit exposée à du racisme. On a des footballeurs qui sont millionnaires, qui sont injuriés par des personnes qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins riche qu'eux. Donc malgré tout, la position raciale déclasse, quel que soit... Il y a du racisme, on est tous d'accord. La deuxième chose que je voulais dire par rapport à la race, c'est qu'on ne peut pas extraire les concepts, surtout des concepts politiques comme ça, de leur contexte historique d'élaboration, de la manière dont ils sont surchargés de significations, dont ils charrient avec eux des significations, des théories aussi. Et du coup, moi, je pense qu'il n'y a pas d'usage émancipateur du bon race dans le sens où fatalement, si on manipule et si on les réimpose dans le débat public, on va charrier avec tout ça les vieilles représentations. Et soit dit en passant, vous en êtes la preuve vivante parce que sur Twitter, il y a quelques semaines, quand vous n'étiez pas contente après Rachel Kahn, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous nous avez envoyé un yabon banania sur Twitter. Honnêtement, moi, c'est cliché raciste. Je n'ai pas envie de les voir. Je n'ai pas envie qu'on les recondisse. Est-ce que vous pensez que vous êtes plus affectée par le racisme que moi ? Ce n'est pas le problème. C'est juste que moi, je suis antiraciste. Et moi, je suis quoi ? Vous l'êtes peut-être, mais en attendant, ça, c'est reconduire un cliché raciste. Je vais juste expliquer ce que j'ai fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a signalé une émission où un homme blanc expliquait face à cette invitée, Rachel Kahn, vous êtes une femme tellement brillante, tellement douce, tellement différente des autres noirs, enfin des autres, sous-entendus, qui sont beaucoup plus violents, beaucoup plus virulents. Quelqu'un m'a signalé cela. J'ai dit, effectivement, dans ce pays, on est beaucoup mieux accueillis dès lors qu'on ne dénonce pas le racisme ou quand on a un discours qui contente les personnes comme celle-là. Et ce que je dénonçais en utilisant l'image de banania, ce n'est pas une personne mais un système, un dispositif où une personne blanche, pardonnez-moi, pardonnez-moi, où une personne blanche s'autorisait à désigner qui étaient les bons noirs et les mauvais noirs. Et dans cet imaginaire colonial, effectivement, banania, c'est la personne noire docile qui semble convenir à la représentation que cette personne projetait. Oui, mais c'est ça, le problème. Et là, le problème, c'est que vous continuez à imposer dans le débat public des représentations. Est-ce que vous pensez que c'est cette image-là qui... Vous avez vu l'actualité actuellement. On a un homme hier qui a dénoncé grâce à une vidéo d'Egi Plus, après avoir essayé de faire une location à Airbnb, le fait de subir des insultes racistes. On a un autre homme qui s'est fait traiter de nègre, d'esclave, etc. Est-ce que vous pensez que ces représentations-là existent du fait simplement de mon expression politique et de ma dénonciation ? Non, mais donc, à un moment donné, quand on dénonce le racisme et que vous me dites que je suis la preuve vivante du fait que l'évocation, la question raciale réactive des catégories anciennes, ces catégories me préexistaient, et je suis simplement là pour les dénoncer. Ce n'est pas parce qu'on mobilise une imagerie coloniale dont les représentations sont aujourd'hui toujours actives que ce n'est pas le tweet que j'ai fait qui fait qu'hier, un homme s'est fait traiter d'esclave ou d'un nègre. Mais le problème, c'est comment être efficace pour lutter contre le racisme. Et moi, je pense que ce n'est pas en remettant sur le tapis ces vieux clichés qu'on est le plus efficace. Mais je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes qualifiés pour m'expliquer de quelle manière on est efficace quand on lutte contre le racisme. Je ne suis pas certaine de ça. Excusez-moi, mais... Pourquoi ? Parce que Stéphanie Rosa est blanche ? Non, parce que je pense que je travaille sur le racisme depuis 12 ans, en fait. Effectivement, j'ai 43 ans et ça fait 43 ans que je vis dans la peau d'une personne racisée en France. Donc, j'ai non seulement une expertise sur la question, mais une expérience intime de la question qui me donne effectivement une forme de légitimité, je pense. Je suis une militante depuis, ça va faire 25 ans. Alors, si vous me dites que parce que je suis blanche, on n'est pas sur le même terrain pour discuter du racisme, en fait, la discussion va s'arrêter. Ce n'est pas ce que j'ai dit, en fait. Ce que j'ai dit, c'est que... Non, ce que j'ai dit, c'est que je ne suis pas sûre que vous soyez qualifiée pour m'expliquer de quelle manière je devrais lutter contre le racisme. De la même manière que les féministes dans les années 70 ne demandaient pas aux hommes de leur expliquer de quelle manière elles devraient émanciper leur corps et de quelle manière elles devraient lutter pour avoir davantage le droit reproductif. Je profite de cet argument pour en revenir à un autre point de mon livre qui est la critique du rationalisme parce qu'on est en plein dedans. Cette façon de disqualifier, en fait, a priori, la parole de quelqu'un à cause de son sexe, à cause de la couleur de sa peau, à cause de... Comment dire ? De caractéristiques qui sont indépendantes de sa volonté et qu'il n'a pas choisi, il est né avec. C'est une manière de couper court au débat rationnel. C'est-à-dire que soit on a des arguments entre personnes, on est forcément sur un pied d'égalité mais vous ne pouvez pas handicaper quelqu'un avec une couleur de peau ou avec un sexe ? En fait, ce n'est pas une question de couleur de peau, c'est une question d'expérience. Parce que quand vous dites couleur de peau, vous naturalisez. Non, parce que ce n'est pas une question de couleur de peau. Il y a des gens qui ont la même couleur de peau, qui ont des prénoms ou des noms de famille, des patronymes maghrébins et qui subissent des discriminations de ce fait. Ce n'est pas une question de couleur de peau, c'est une question d'expérience, en fait. C'est ça que vous avez... Mais l'expérience, ce n'est pas une expertise. Non, mais bien sûr. C'est pour ça que j'ai parlé d'expertise aussi quand j'ai évoqué ma légitimité. Mais très honnêtement, je ne pense pas vraiment, je le répète encore une fois, que vous soyez qualifiés pour m'expliquer de quelle manière je devrais lutter contre le racisme, de la même manière que je doute qu'il y ait des hommes qui soient capables d'intervenir dans des réunions féministes et d'expliquer aux femmes comment elles devraient émanciper leur corps. C'est comme quand il y a des débats sur la PMA avec uniquement des hommes, je pense qu'effectivement il y a un problème, ce n'est pas possible. Procaille et Diallo, vous parlez souvent de racisme d'État ou de racisme systémique à propos de l'institution policière. En quoi, en quelques mots, il y a un racisme d'État ? Et on donnera la parole après avec Stéphanie Rosé. À partir du moment où la Cour de cassation a condamné l'État français pour des discriminations qui sont liées à l'activité policière, où la France a été condamnée de multiples fois depuis 1999 par la Cour européenne des droits humains pour des pratiques racistes dans le cadre... Voilà, et récemment, la France a quand même accepté de payer, il me semble, 145 000 euros à la famille de la Mindienne qui a été tuée entre les... Enfin, qui est mort entre les mains de la police en 2007, donc c'était l'année dernière, en mai, donc avant toutes les marches. Donc, ce n'est pas du tout la pression populaire qui a conduit la France à dénommager cette famille dont un des membres avait disparu entre les mains de la police. À partir du moment où la France voit son racisme, ses pratiques racistes reconnues, et elle les reconnaît, c'est-à-dire que devant la Cour de cassation, le mémorandum de la France expliquait que les contrôles étaient effectués parce qu'on considérait que les personnes... On en avait parlé sur Mediapart. C'est ça, voilà, tout à fait, c'est vous qui avez diffusé ce mémorandum, que les personnes qui étaient perçues comme noires ou perçues comme étant d'origine maghrébine étaient potentiellement étrangères. Donc, c'est ça, en fait. Quand je parle d'expérience, c'est l'expérience d'être vue par l'État français comme étant une personne potentiellement étrangère et donc, voilà, d'être contrôlée. C'est l'État français qui est raciste d'une certaine façon et qui le reconnaît dans le mémorandum que vous avez pu dire. Vous parlez de racisme d'État ? Je voudrais juste dire par rapport à la discussion justement que moi, en tant que femme, je ne me sens pas choquée quand un homme a un avis sur le féminisme. Et moi, j'écoute le contenu objectif de ces arguments et rationnel avant de dire si c'est vrai ou... Pardonnez-moi, c'est juste que ce n'est pas avoir un avis, c'est expliquer à une femme quels sont les termes de sa lutte. Ce n'est pas la même chose. Quand on a un avis, on donne forcément... C'est une façon on peut donner une opinion sans considérer qu'en fait, on soit plus légitime que la personne pour expliquer de quelle manière elle doit. Si on est sur la condition, c'est qu'on pense qu'on a raison et que l'autre a tort. Sinon, il n'y a pas de discussion. Ça peut être une discussion. Parfois, quand il y a des hommes dans des espaces avec beaucoup de femmes, les hommes prennent beaucoup la parole. Ça, c'est ouvré aussi. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est sûr. Pour ma part, je ne pense pas avoir à expliquer à une femme lesbienne comment elle doit lutter pour sa condition. Sur le racisme d'État. Alors, sur le racisme d'État... Vous utilisez ce terme ? Non. Non. Ce qui est certain, là où je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que le racisme dans la police c'est inacceptable, qu'il faut prendre des mesures, évidemment, pour lutter contre ça, que moi, il y a un certain nombre de mesures qui me paraissent intéressantes, notamment le récépissé pour les contrôles d'identité. Et ça, ça me semble, par parenthèse, tout à fait universaliste, dans le sens où l'universalisme, c'est pas, c'est pour reprendre la discussion qu'on a eue un tout petit peu avant, c'est pas de considérer qu'on est tous pareils, c'est plutôt l'inverse. L'universalisme, c'est un idéal vers lequel il faut tendre et au contraire, il s'agit de partir des conditions concrètes des gens, du vécu des discriminations et voir quelles mesures on peut mettre en place pour faire en sorte que les gens arrivent à cette égalité de situations qu'on aimerait tous qu'ils soient effectifs. donc tout ça pour dire que je pense que non seulement il faut mettre en place des mesures et je pense que c'est urgent et moi, je pense que la lutte anti-racisme... Et pourtant, vous ne l'utilisez pas, pourquoi ? Mais je ne l'utilise pas parce que je pense qu'on peut s'appuyer sur les lois françaises pour lutter contre les discriminations. Mais c'est quoi le problème avec le fait de l'utiliser ? Parce que l'idée de racisme d'État, pour moi, ça renvoie à un État qui a des lois et des pratiques racistes dans sa globalité, pas un État qui va condamner au tribunal des gens qui ont tenu des propos racistes ou antisémites ou homophobes. Alors moi, je fais vraiment la différence entre État raciste et racisme d'État. Un État raciste, c'est un État qui a des dispositions légales racistes. Mais quand vous dites qu'il faut mettre en application les lois, qu'est-ce qu'on fait quand la Cour de la Cassation condamne la France depuis maintenant six ans et que la France ne fait rien pour se mettre en conformité avec ses propres principes ? C'est ça, la question. Et après, vraiment, je suis heureuse de vous entendre dire qu'on part du vécu des personnes qui subissent les discriminations. C'est là-dessus que je vous ai interpellé quand vous parliez de couleur de peau. Il ne s'agit pas de couleur de peau, il s'agit véritablement de vécu. Et c'est ce vécu-là qui, pour moi, doit aussi être une matière pour la réflexion. Je voudrais maintenant avancer sur un autre thème. On a beaucoup parce qu'on a un peu de temps encore, on va continuer parce qu'on va prendre un peu plus de temps qu'on avait prévu et c'est très bien. Mais j'ai encore des questions importantes que je voudrais vous poser. On a beaucoup entendu ce thème, notamment quand vous avez été nommé à Georgetown, l'importation en France de la culture des campus américains, le fait qu'il y a le politiquement correct des États-Unis qui viendrait en France. Ce n'est pas juste des gens de droite, conservateurs, qui disent ça, mais par exemple, tenez, écoutez, des journalistes, Léa Salamé, sur France Inter, avec des mots très forts face à Gérald Darmanin, un questionnement de journaliste. On parle de ce qui se passe dans nos universités françaises. Ces idées racialistes, indigénistes qui viennent des campus américains, c'est cette idéologie ou idée différentialiste, aujourd'hui, elle n'a pas gagné, selon vous, dans les universités françaises ? Stéphanie Rosa, y a-t-il cette menace d'idéologie, je cite, racialiste, indigéniste, différentialiste ? Ce sont des mots que, pour avoir lu certaines interviews que vous faites, vous utilisez le terme indigéniste, par exemple ? Indigéniste, oui. Après, par exemple, islamo-gauchiste, je ne l'emploie pas. Je pense qu'il faut, comment dire, je pense qu'il faut être prudent et plus mesuré que la journaliste. Voilà, moi, je défends des positions d'antiracisme et de, comment dire, de féminisme et de progressisme universaliste. Je n'ai jamais été menacée personnellement, donc je ne me sens pas, comment dire, menacée dans l'université française. Je pense qu'il faut raison garder. les esprits se sont probablement un peu échauffés à la faveur de la pandémie et je pense que la situation, il y a un débat, c'est évident, on n'est pas d'accord. Après, je pense que la... Enfin, sinon, je ne serais pas là. C'est quoi les indigénistes ? Cary Dallot, elle est souvent taxée d'indigénistes dans le débat. J'aimerais bien savoir parce que... Pour moi, je parle plutôt de gauche anti-universaliste dans le sens où c'est des gens qui vont considérer que le féminisme universaliste, enfin, en gros, ils vont remplacer l'adjectif universaliste par blanc et ils vont... Donc, c'est le féminisme décolonial, c'est certaines parties du mouvement social féministe et qu'on voit dans les manifs, par exemple, pour Adama. C'est quoi ? Dans les manifs pour Adama, il y avait plein de gens qui étaient probablement sur mes positions. Donc, il n'y a pas de... Je ne sais pas, c'est pour comprendre de quoi on parle. Mais, je ne sais pas, il y a tout un tas de... J'en parle dans mon livre. Des gens comme Françoise Vergès ou Elsa Dorlin, elles défendent des versions du féminisme et de l'antiracisme, oui, décoloniales, je pense que c'est ça qu'elles dirait, qui me paraissent moins problématiques. Pardon. Non, moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que des gens s'octroient le terme d'universaliste, c'est-à-dire qu'on nomme des gens féministes universalistes. Moi, je ne suis pas sûre que les personnes qui se proclament universalistes le soient réellement. Et je comprends, effectivement, qu'on les dénonce parce que certaines, effectivement, confondent blancs et universalistes. Et en fait, elles nomment universalistes une perspective qui est en réalité blanco-centrée. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et moi, ce que je trouve très étonnant, c'est qu'on ne soit pas du tout choqués par ce qu'on vient l'entendre. On a quand même entendu une journaliste de la première matinale de France parler de racialisme. Le racialisme, c'est une idéologie de hiérarchisation des races, en fait, des races humaines du 19e siècle qui, en fait, élabore sur la base des sciences de l'époque une hiérarchisation avec d'autres dérivés, notamment portée par Joseph-Arthur de Gobineau qui fait une échelle de gradation de valeurs entre les personnes humaines. Et le fait qu'on emploie ce terme de manière complètement décomplexée aujourd'hui et qu'on en affuble des personnes qui sont les descendants des personnes qui étaient victimes du racialisme du 19e siècle, je trouve que c'est un retournement qui est vraiment très, très grave et je trouve inquiétant qu'on ne se pose pas la question de pourquoi on traite de racialisme des personnes qui étaient les victimes du racialisme il y a 200 ans. Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'au fond, il y a deux façons de critiquer l'universalisme blanc. Il y a deux façons de le faire. Soit on le fait en disant, finalement, le problème avec cet universalisme, c'est qu'il ne va pas assez loin dans l'universalisme. C'est-à-dire, il est... Il est pour quelques-uns. Et ça, pour moi, ça correspond au fond à la démarche des gauches depuis la Révolution française. C'est-à-dire, que dit Baboff, finalement, à la fin de la Révolution française ? Il dit, les droits de l'homme ont été proclamés, c'est très bien, mais c'est des droits politiques, ce n'est pas des droits réels, c'est-à-dire, ce n'est pas des droits sociaux, ce n'est pas le droit à la subsistance, à l'assurance contre la vieillesse, la maladie, etc. Et donc, il faut les élargir. C'est ce que dit Marie Wollstonecraft aussi pendant la Révolution française, elle dit, c'est bien les droits de l'homme, mais nous, on les veut aussi, nous, les femmes. Et au fond, c'est ce que dit Ho Chi Minh, parce que Ho Chi Minh, il ne critique pas l'universalisme blanc, il dit, la Révolution française a proclamé les droits de l'homme, maintenant, nous, on va les obtenir, on les veut, ces droits de l'homme. Donc ça, c'est une critique qui me paraît complètement légitime parce que c'est celle de la vieille tradition socialiste à laquelle j'appartiens. C'est renvoyer les gens à leur couleur de peau qui, là, vous posent un problème ? Non, ce qui ne va pas, c'est de la critiquer en disant, comme le disent quand même un certain nombre de gens dont on a parlé, c'est de dire les droits de l'homme, ça ne va pas. En fait, il n'y a pas l'homme, l'homme, c'est abstrait, finalement, ça cache toujours l'homme blanc. Ce qu'il y a, c'est des peuples avec des coutumes, avec des traditions, avec des comportements. Et au fond, il n'y a pas de choses latérales qui pourraient convenir à tout le monde. Il faut que chaque peuple reste avec ses coutumes et ses droits spécifiques. Et donc, ce qui s'applique aux uns ne s'applique pas aux autres. Ça, c'est la vieille critique anti-universaliste qui appartient à la droite conservatrice. Et le problème d'une certaine gauche, d'un certain antiracisme, féminisme aujourd'hui, c'est d'verser plutôt du côté de cette critique-là. Vous avez dit-le ? Alors, moi, je ne pense avoir ni entendu ni Elsa Dorlin ni Françoise Vergès dire ça. Au contraire, moi, j'ai entendu souvent Françoise Vergès du temps où elle présidait le comité pour la mémoire de l'esclavage, dire que la révolution haïtienne était une des révolutions des Lumières, en fait, dans le triptyque américain-français et donc du coup caribéen. Donc, je n'ai pas du tout l'impression que Françoise Vergès ou Elsa Dorlin revendiquent des droits particuliers pour des groupes. En revanche, ce qu'elle dénonce et ce que j'énonce avec elle, c'est justement cet universalisme abstrait qui, d'une certaine manière, sous prétexte, en fait, de tenir compte de tout le monde, ne tient enverrait compte que des personnes qui sont en situation de le mettre en œuvre. Et moi, je revendique un universalisme qui tienne compte de tout le monde et qui soit pensé depuis les marges. Et c'est ce qui m'interpelle, en fait, c'est qu'un petit groupe de personnes soit convaincue de représenter l'universalisme sans tenir compte de tout le monde, ça ne peut pas fonctionner. Oui, moi, je me demande, quand vous parlez de ce petit nombre de qui vous parlez, parce que je ne me sens pas du tout appartenir à cette catégorie, en fait. Moi, justement, avec les gens et qui j'ai milité depuis toujours, il y a plutôt eu, par exemple, il y a des féministes universalistes qui sont mes copines à Africa, une association qui s'appelle Africa 93. Je sais, je viens de la Courneuve, Enfin, j'ai presque mon adélifance à la Courneuve. Ou femmes solidaires qui sont sur des bases universalistes et qui, par exemple, militent pour un statut de la femme migrante. Justement, en faisant bien attention à l'intersection à laquelle elles sont, c'est-à-dire à la fois femmes et migrantes et donc dépendantes du mari par lequel elles sont arrivées par regroupement familial, qui militent pour un statut pour qu'elles ne soient pas dépendantes de leur mari, pour qu'elles puissent éventuellement s'en séparer s'il est violent, etc. Et pour moi, c'est ça l'universalisme. Mais ça rejoint complètement, par exemple, le débat qu'on peut avoir sur la question de l'allocation du handicap. Tout simplement, le fait qu'aujourd'hui, il y a un militantisme pour que l'allocation qui est donnée aux personnes en situation de handicap, en fait, elle est corrélée au revenu du conjoint ou de la conjointe. Et en fait, on est effectivement dans une considération qui est beaucoup plus large. Et quand je parle de ce petit groupe, c'est toutes les personnes qui, en tout cas, dans l'espace médiatique, se revendiquent universalistes qui, pour la plupart, me semblent appartenir à des catégories dominantes. C'est pour ça, parce que j'ai une transition là-dessus. Stéphanie Rosa, vous dites que cette gauche qui critique l'universalisme, elle peut utiliser une grammaire réactionnaire. Je crois que c'est l'expression que vous utilisez. Est-ce qu'on ne peut pas aussi vous retourner un peu la critique ? C'est-à-dire la défense de l'universalisme, on le voit bien dans les débats qu'on a en permanence dans l'espace, on va dire, l'espace médiatique dans lequel vous êtes peu présente. Enfin, quand même, il y a d'autres gens qui l'occupent, ce débat. La défense de l'universalisme, elle est utilisée aujourd'hui par des gens qui disent venir de la gauche. On peut citer Manuel Valls, des séistes Caroline Fourest, l'Observatoire du décolonialisme, parfois, le printemps républicain, par exemple, pour accréditer des thèses que d'autres pourraient définir comme racistes ou problématiques ou qui fétichisent la légalicité à laquelle vous êtes très attachés en oubliant totalement les questions sociales. Donc, en fait, en réalité, l'universalisme, il est aussi quand même, admettons-le, dans l'espace public aujourd'hui, quand même, extrêmement utilisé par des gens qui tiennent en fait des discours assez réactionnaires, quand même. Non, mais le problème, c'est qu'en fait, tous les concepts politiques ont été plus ou moins galvaudés et aujourd'hui... Mais on est inondés de ça, Oui, mais on est inondés, comment dire, enfin, on est bien obligés de récupérer les termes et de leur redonner du sens pour exister dans le débat public. Enfin, moi, d'abord, je ne mettrais pas tout le monde dans le même sac. Pour moi, enfin, comment dire, quand Marine Le Pen, par exemple, elle se réclame de la laïcité, ce n'est pas la même chose que quand c'est Caroline Forest. Je pense qu'il ne faut pas... Enfin, si on commence à mettre tout le monde dans un... Non, mais je n'ai pas dit ça, mais voilà, on ne peut pas tout niveler comme ça. Il est évident qu'aujourd'hui, la laïcité est instrumentalisée par la droite et l'extrême droite. Je n'ai pas de problème avec ça. Moi, encore une fois, l'universalisme dont je me réclame, c'est celui de la... Encore une fois, de la vieille tradition socialiste, de l'international communiste dont les 21 premières conditions contiennent une lutte sans merci contre la domination coloniale, le secours rouge ouvrier dans les années 20, international, où on a des caisses de grève qui servent pour tous les travailleurs en grève de tous les pays, la Ligue internationale contre l'impérialisme. C'est cet internationalisme et cet universalisme, comment dirais-je, socialiste que je défends ? Je ne suis pas responsable des autres. Ok, Yalou ? Après, je pense qu'il y a une instrumentalisation du principe de laïcité aussi à gauche et au centre par l'actuel pouvoir. Les assises de laïcité qu'on a entendues dernièrement étaient pour moi une manipulation pour asseoir l'agenda politique du gouvernement qui est un agenda liberticide. On a pu le voir avec la loi sécurité globale ou la loi sur le séparatisme qui porte atteinte à la liberté associative, à la liberté religieuse, à la possibilité pour les citoyens de se mobiliser en sécurité et sans être sous surveillance. Donc, pour moi, il y a une forme d'instrumentalisation à la fois des peurs parfaitement légitimes qu'on peut avoir aujourd'hui des attentats, mais il n'y a pas que la droite et l'extrême droite qui contreviennent à ce principe de laïcité qui est quand même un principe d'égalité, un principe, tout simplement, qui fait que l'État garantit à chacun chacune des croyances. Une petite dernière question pour conclure. Évidemment, en des heures, on pourrait discuter très longtemps et on poursuivra peut-être cette conversation à d'autres moments, mais un petit point sur Stéphanie Rosa, dont je crois que c'est un entretien que vous avez fait dans Le Vent se lève, parce que vous avez, quand ce livre est sorti, Races et sciences sociales, qui en fait défend de Stéphane Beau et Gérard Noiriel, qui a provoqué tout un débat sur la question, en fait, ils défendent des idées assez proches des vôtres. D'ailleurs, vous l'avez soutenu dans les tribunes dans les tribunes dans le monde en disant, ils disent, oui, la race et le genre peut-être prennent un peu trop de place par rapport à la question sociale, c'est ça qu'ils disent. Vous, vous avez défendu, vous avez fait dans le monde en disant, en fait, en gros, on voit bien que c'est le tribunal médiatique qui se met en place, c'est les réseaux sociaux, il y a un shitstorm qui se déclenche et on ne peut plus parler et vous parlez parfois de l'agressivité de certains militants. Donc, là-dessus, ça m'intéresserait que vous développiez un peu, est-ce que, par exemple, des gens comme Rocayet Diallo, Rocayet Diallo et des gens au-delà sont des gens qui, pour vous, ont des pratiques dans l'espace public agressifs qui empêchent, finalement, le débat public aujourd'hui ? Parce que c'est un truc qu'on entend souvent, on ne peut plus rien dire, on ne peut pas débattre, c'est compliqué, on l'entend dans l'espace américain, on l'entend dans l'espace européen, partout, en réalité. Oui, alors, juste là-dessus, moi, j'ai fait le choix de ne pas être présente d'une manière générale, pas seulement de certains ou d'autres, mais je trouve que le débat dégénère, qu'il faudrait être tweeté d'une manière générale parce qu'on ne peut pas être intelligent tout le temps quand on tweet un certain caractère, il y a forcément des moments où ça dérape et je pense que notre démocratie et la gauche en particulier souffrent beaucoup de la dégradation du débat public qui est lié aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est d'une manière un peu générale. Mise à part ça, je pense qu'il y a deux choses qui me semblent indispensables aujourd'hui si on veut reconstruire une gauche d'émancipation qui soit à la fois, et moi, je lis les trois, antiraciste, féministe et sociale, laïque et sociale, pour moi, tout ça doit marcher ensemble. Je pense qu'il faut dénoncer les extrêmes droites. Je pense qu'il y a l'extrême droite, évidemment, le Front National qui est un danger, enfin, le Rassemblement National qui est un danger évident pour nous tous, mais il y a aussi l'extrême droite islamiste, l'extrême droite musulmane. Je pense que si on dénonce l'un sans dénoncer l'autre, on fait que la moitié du travail et on risque d'alimenter, en fait, la machine à fabriquer du racisme, des discriminations, à polariser les gens d'un pôle ou à un autre. Voilà. Donc, la première chose, pour moi, c'est dénoncer les deux extrêmes droites et la deuxième chose, ou même d'ailleurs les extrêmes droites parce qu'il y a aussi des communautaristes juifs. On peut prendre différentes communautés où il y a pas seulement, bien sûr, les évangélistes, enfin voilà, on est menacé par des extrêmes droites identitaires qu'il faut dénoncer en bloc et pas en sélectionnant les unes ou les autres. Et la deuxième chose que je pense hyper important, c'est qu'aujourd'hui, il faut rassembler les classes populaires autour d'objectifs qui puissent les fédérer. Ça veut pas dire laisser de côté le combat antiraciste ou féministe parce que je pense que c'est vraiment des combats importants. Mais je pense qu'il faut, même d'un point de vue stratégique, insister sur ce qui nous unit, sur ce qui est transversal à tout le monde plutôt que d'insister de trop ou en tout cas exclusivement sur ce que les gens ont de différent ou de spécifique. Et je pense qu'aujourd'hui, il est hyper important et ce que j'espère, c'est que tout le monde va se fédérer pour... Enfin, aujourd'hui, on sort d'une crise qui va se transformer en crise sociale. Il va y avoir des urgences sociales et je pense qu'il faut qu'on mette tous l'accent là-dessus pour rassembler... Donc ça veut dire, si je vous entends bien, la race est le genre, ça peut segmenter, donc parlons plutôt de la question sociale. C'est ça qu'Eurocaïa Diallo par rapport à ça ? Alors, déjà, moi, je ne pense pas du tout la même chose des règles sociaux. Effectivement, je pense qu'il y a... Vous êtes très attaqué sur les règles. Il y a quand même des voix qui étaient absolument ignorées des médias qui ont contraint les médias à couvrir leurs sujets parce que ces sujets-là n'étaient pas considérés comme étant des sujets légitimes, en tout cas dignes d'être recouverts. Et ça a été des espaces pour des lanceurs et des lanceuses d'alerte pour moi qui sont importants. Donc moi, je ne critiquerai pas de cette manière-là les réseaux sociaux alors que je subis quotidiennement des menaces en tout genre et que j'ai plusieurs affaires d'ailleurs en cours. Je crois quand même pour des personnes qui n'ont pas de pouvoir, c'est un espace de présence alternatif important. Après, sur l'union des personnes qui sont en situation de fragilité socio-économique, je suis d'accord, c'est une priorité, mais je pense que ça ne peut pas invisibiliser les situations de domination, c'est-à-dire que les femmes qui sont violentées, les femmes de quartier populaire qui sont violentées par des hommes de quartier populaire, enfin des hommes pauvres, des femmes, on ne peut pas leur dire écoutez, les violences, ça va attendre l'égalité socio-économique. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais ce que je veux dire, c'est la même manière que... Donc, il faut, pour moi, il ne s'agit pas de donner, de hiérarchiser, mais de tout affronter de manière simultanée. Et donc, effectivement, considérer que les femmes qui sont en situation de pauvreté sont aussi exposées à des violences dans leur catégorie sociale et en dehors de leur catégorie sociale et que ça vaut aussi pour l'homophobie, le racisme, le validisme, etc. Merci à toutes les deux. On a un peu réussi à vous mettre d'accord sur quelque chose. À la fin, c'était très bien. Merci à toutes les deux. Stéphanie Rosa, votre livre La gauche contre les lumières, c'est disponible chez Fayard. On en signale un autre qui va apparaître en septembre 2021, un livre qui s'appelle L'histoire générale des socialismes aux presses universitaires de France. On suivra, bien sûr. Et puis, Rocaïa Diallo, un de vos livres, on peut le citer, La France tue l'herme où tu la fermes. C'est un recueil de chroniques, de textes que vous avez faits. Et puis, vous aussi, vous avez un nouveau projet. Vous allez avoir ce documentaire La Parisienne démystifiée que vous avez réalisé sur France 3, Île-de-France. Ce sera aussi fin septembre, le 29 septembre, sur France 3, donc Île-de-France. Merci à toutes les deux d'avoir accepté ce débat. Vous restez avec moi pour le 24h. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24h, séance de rattrapage. Et abonnez-vous, vous le savez, Mediapart ne vous informe que grâce aux abonnements. D'abord, cette analyse d'Iliès Ramdani qui note la fin du cordon sanitaire entre la droite, les Républicains et le Rassemblement national. Les digues sautent les unes après les autres, écrit-il, au vu des derniers propos, par exemple, du numéro 2 des Républicains, Guillaume Pelletier. Plus d'un an après le début de la pandémie en France, le gouvernement n'en a pas fini de ses problèmes avec les masques. Raphaël Goccio a enquêté sur le rappel par le ministère de la Santé de millions de masques FFP2 distribués aux soignants en cause du graphène, élément potentiellement toxique. Sa mention sur la notice aurait échappé aux autorités de santé. Enfin, en Italie, Cécile Debarge raconte comment le système éducatif tente de récupérer les décrocheurs alors que les écoles ont été à l'arrêt pendant une grande partie de l'épidémie. Dans les quartiers périphériques de Naples où à l'étaler, les décrocheurs sur le chemin de l'école. Voilà, à l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, main d'endroit. Prenez soin de vous.